Générique Le marché de la seconde main, déjà un marché à plus de 100 milliards de dollars dans le monde, une croissance à deux chiffres. Alors vous, vous avez fait une croissance à plus de 20% en 2022 avec Easy Cash. Bonjour Anne-Catherine Péchineau. Bonjour. Donc la directrice générale. La France, c'est un bon marché pour l'occasion ? Les Français sont de bons élèves ? Alors la France est un marché dynamique, surtout depuis quelques années. Nous, ça fait plus de 20 ans que nous exerçons ce métier. Pendant 20 ans, enfin pendant une dizaine d'années, on a considéré que le marché était entre 6 et 7 milliards d'euros en France sur le marché de la seconde main. Il est passé à 9 milliards d'euros en 2022. Et maintenant, on parle plutôt de 12 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est effectivement en forte croissance. Alors quelles conséquences on peut de l'inflation, de la hausse des prix et puis du changement de mentalité ? Comment on explique la croissance justement dans ce marché ? Alors il est lié à deux choses. D'abord, une plus forte appétence pour des produits de seconde main, une volonté de faire du bien à la planète. C'est le cas notamment de la fameuse Gen Z, qui est très appétante et qui porte cette consommation, que ce soit chez Easy Cash ou sur des plateformes en ligne, notamment sur du vêtement. Mais le pouvoir d'achat va avoir également un effet sur deux éléments. D'abord, des gens qui vont venir revendre des produits, parce que pour pouvoir en acheter, il faut bien que des gens viennent en vendre pour tout simplement pouvoir rebooster, réavoir du pouvoir d'achat. Et puis des gens qui vont décider, parce qu'ils ont un budget qui est plus contraint, d'aller vers des produits de seconde main, alors qu'auparavant, ils regardaient peut-être pas forcément ce mode de consommation. Donc on a deux éléments qui sont effectivement favorables au marché de la seconde main. Oui, c'est rentré dans les mœurs. Alors chez Easy Cash, vous n'êtes pas spécialisée. Il y a aussi bien de l'informatique que du luxe. D'ailleurs, la généralisation effectivement de la seconde main dans le textile, ça a été un vrai déclencheur. Mais la seconde main, ça peut aller jusqu'où ? Il y a du petit électroménager aussi. Alors il y a du petit électroménager aussi dans certains magasins. On a quand même quatre familles de produits majeurs qui sont, un, la téléphonie, deux, le gaming, alors toutes les consoles, les jeux, qui vont représenter à eux deux 55% à peu près de nos marges. Ensuite, on a l'informatique et le luxe qui vont représenter 30%. Et puis le reste des familles, ça va être de la téléphonie, du petit électroménager. Ça peut être éventuellement du vélo, des objets connectés en fonction de l'endroit où est le magasin et des modes de consommation et des envies des consommateurs. Oui, parce que vous vous adaptez aussi selon la place du magasin. Vous avez 137 magasins. Quelle taille est-ce que vous visez pour EasyCash ? On a deux types de magasins. On a des magasins qui sont en extérieur de ville, souvent dans des zones commerciales, qui sont souvent des magasins qui vont faire entre 200 et 400 m². Et selon la taille du magasin, on va avoir des profondeurs de gamme plus ou moins importantes. Puis on a des magasins de centre-ville qui vont faire entre 80 et 150 m², sur lesquels on va plutôt sur de la téléphonie, de l'informatique et du luxe et puis du gaming. D'ailleurs, c'est où que ça marche mieux en ce moment ? En Provence ou justement dans le cœur des villes ? Ça marche très bien partout. On ne peut pas vraiment dire qu'une localisation va expliquer que ça marche mieux à un endroit qu'à un autre. Donc on a des très bons résultats en centre-ville. Notamment, lorsqu'il y a des keynotes, on voit que les gens viennent de façon naturelle revendre leurs anciens téléphones dans les magasins. Vous vivez au rythme des keynotes d'Apple. Ça peut arriver, oui, effectivement. Mais ça fonctionne également dans des endroits, en extérieur de ville, dans des villes de plus petite importance. Donc je pense que l'appétence pour ce marché, il est général et l'attractivité, elle est générale. Donc pour nous, à partir du moment où on a une zone de chalandise d'environ 100 000 habitants, il y a la possibilité d'avoir un magasin isic. Mais en ville, vous vous adaptez parce qu'il y a un concept Eversos qui est plutôt destiné à la ville. Alors c'est un concept qui est plus city, effectivement, sur lequel on va être entre 80 et 100 mètres carrés et sur lequel on va faire du luxe, de la téléphonie, du gaming et puis de l'informatique, qui est un plus petit concept de magasin sur lequel on va avoir une profondeur de gamme moins importante pour pouvoir respecter les problèmes de taille. Mais un rayonnage bien propre, justement, ça ne fait pas tellement seconde main quand on voit ça ? Alors l'idée, c'est vraiment d'adopter les codes du neuf. De façon, ce n'est pas parce qu'on achète, et ça a toujours été, en tout cas chez nous, ça a toujours fait partie de nos combats, ce n'est pas parce qu'on achète de la seconde main qu'on achète des produits low cost. Donc tous nos produits sont garantis, on a mis en place une garantie de deux ans au début d'année, du satisfait au remboursé, et on veut vraiment être dans les codes du neuf. Donc on pense qu'on va évangéliser les gens et les inciter à acheter de l'occasion s'ils n'ont pas l'impression, justement, d'avoir un produit qui est moins bien. C'est aussi bien qu'un produit neuf, il a juste eu une vie avant, on le vérifie, on le garantit, on efface les données si c'est un téléphone, si c'est un sac à main, on va l'authentifier de façon à ce que la personne qui l'achète puisse en avoir un usage paisible pendant au moins deux ans. Oui, il faut valoriser en fait la première vie de ces objets. C'est essentiel de garder une stratégie de magasin physique, une stratégie figitale, parce que vous avez aussi un site web. Alors nous, on pense vraiment que le magasin est au cœur du dispositif du retail de demain et que l'omnicanalité, notamment sur des produits de seconde vie, va passer par le magasin. À un moment donné, on a besoin de réassurance et on a besoin de voir le produit. Donc c'est pour nous important d'avoir des magasins. On s'aperçoit d'ailleurs que depuis deux ans, le trafic en magasin réaugmente de façon assez importante, alors que ce n'est pas la tendance du retail sur lequel il y a plutôt des trafics de magasins qui diminuent. Donc ça prouve qu'il y a une appétence et une volonté de voir le produit. Et on pense que c'est également notre vraie différence. Notre vraie différence, c'est d'avoir des gens qui connaissent les produits et qui sont capables de l'expliquer à nos clients. Et puis également en termes de sourcing, pour nous, c'est important de sourcer nos produits à l'endroit où il y a les magasins. Donc 85% des produits qu'on achète dans un magasin sont achetés au comptoir de ce magasin-là. Ils sont en stock en fait. Exactement, et le stock change tous les jours parce que si vous venez me rapporter un sac à main ou un téléphone, demain il sera en stock, mais peut-être qu'après-demain il ne le sera plus. Et donc les produits changent en permanence. Et donc le magasin physique a vraiment un rôle essentiel dans notre dispositif. C'est la raison pour laquelle on cherche à se développer davantage. Mais pourquoi pas une application ? Parce qu'il y a beaucoup de sites de seconde main qui ont des applications. Et c'est justement l'intérêt aussi de pouvoir suivre ça sur ce téléphone. Alors on a également un site internet. Le site, mais pas l'application. On n'a pas d'application, non, parce qu'on estime que pour l'instant, les gens viennent plutôt en magasin encore pour revendre. On pourrait avoir une application, mais ça ne fait pas partie de notre stratégie. En tout cas à court terme, le site internet fait bien son travail. Et les gens ne sont pas, en tout cas sur des produits, on va dire, électroniques ou de sac à main. Ils ne sont quand même pas en train d'en vendre tous les jours. Ce n'est pas comme des vêtements où on peut avoir des garde-robes qui sont de temps en temps un peu étendues. En général, on achète pour revendre. Et souvent, on ne vient pas 15 fois en magasin pour acheter. Les enseignes de prêt-à-porter qui, elles, sont de plus en plus à mettre en place en service de seconde main. Est-ce que vous voyez ça d'un mauvais oeil ? Est-ce que ce sont des nouveaux concurrents ou est-ce que ça vous pousse à aller encore plus loin ? Alors nous, on voit toute initiative en faveur de la seconde main comme une très bonne nouvelle. Parce qu'on pense que plus les gens auront l'habitude de consommer de la seconde main, plus le marché sera porteur pour nous qui sommes des spécialistes et qui avons une vraie expertise. Donc on encourage tous les retailers à se lancer dans la seconde main. D'abord parce que c'est bon pour la planète. Et puis parce qu'en plus, on pense que plus les gens seront exposés à des produits de seconde main, plus ils s'apercevront que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça et que ça va rentrer dans les mœurs. Donc pour nous, on voit ça de façon très positive. Et on est toujours ravis de pouvoir échanger avec des retailers qui ont envie de se lancer dans la seconde main pour leur donner les trucs et astuces qu'on a pu emmagasiner depuis une vingtaine d'années. Le but, c'est d'ouvrir de plus en plus de magasins. Vous faites aussi les ouvertures en franchise. Pourquoi privilégier ce mode d'ouverture ? Parce que vous perdez un peu la main aussi quelque part ? Non, parce que la franchise, c'est des entrepreneurs. Et c'est des métiers qui sont des métiers de passion et de savoir-faire. Donc nous, on aime les entrepreneurs et on est ravis de voir des gens se lancer dans ce concept. Easy Cash, c'est toujours développé en se basant sur les hommes qui sont dans leurs magasins. Donc on a vraiment un système avec un parcours d'accompagnement. On appelle ça un parcours manager où nos directeurs de magasins sont accompagnés pour devenir des managers et vont devenir des franchisés après. Donc pour nous, c'est une grande joie de voir des gens ouvrir et de nouveaux magasins, de pouvoir les accompagner. Quelle ambition à l'international ? Vous êtes déjà en Allemagne ? Non, nous ne sommes qu'en France pour l'instant. Donc notre ambition pour l'instant, c'est de mailler le territoire français. On a 137 magasins, on voudra arriver assez vite à 200. On a une dizaine d'ouvertures qui sont prévues l'année prochaine. On a encore deux ou trois ouvertures d'ici la fin de l'année. Arriver très vite à 150, puis à 200 et ensuite on venira à regarder les autres pays. Alors la société est détenue par ses fondateurs en grande majorité. Est-ce que vous envisagez un jour la bourse justement pour financer les prochains développements et puis gagner aussi en notoriété ? Alors, gagner en notoriété fait partie de nos sujets. On n'envisage pas pour l'instant une sortie en bourse. Easy Cash est détenue par ses fondateurs qui sont d'ailleurs des exploitants, qui ont des magasins. Donc pour l'instant, c'est ce business model qui est privilégié. Et c'est quand même la marque préférée des Français dans la catégorie produits d'occasion. Exactement, tout à fait. Le prix, du coup, c'est quoi le top 3 des articles qui se vendent le plus chez vous ? Alors, en numéro 1, c'est la téléphonie. En téléphonie, c'est encore l'iPhone 11 qui se vend le plus. En numéro 2, ça va être le gaming. Et sur le gaming, c'est les PlayStation qui se vendent le mieux, toujours. Après, le rétro gaming avance aussi assez bien. Et en 3, c'est le luxe. Avec un produit en particulier dans le luxe ? Le sac à main. Oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venue nous présenter Easy Cash. Et vous laissez reprendre un peu votre souffle. Merci à vous d'être venue. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada